Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 pour une nouvelle soirée d'info en direct. Au sommaire ce soir, il y a un an, presque jour pour jour, les gilets jaunes descendaient dans la rue pour la première fois un an plus tard. Où en est le mouvement ? En Gironde, le gouvernement a-t-il pris la mesure de la contestation ? Comment transformer la colère politiquement ? On en parle avec nos invités pour un grand débat, une table ronde tout à l'heure. Deux gilets jaunes de Gironde, le sociologue François Dubé et le président de l'association des maires ruraux de France, Daniel Barbe, seront tout à l'heure sur notre plateau. Une discussion sur l'état du monde avec deux observateurs de renom. Elie Barnavi, diplomate et historien, et Bernard Guetta, écrivain et eurodéputé, sont ce soir les invités de votre émission Opinion. Ils nous donneront leur point de vue, notamment sur les différents conflits qui agitent le monde en ce moment. Et puis dans SoCity, Benjamin Bardel vous emmène ce soir dans une boutique un peu particulière. En pleine ville, la Croix-Rouge a ouvert sa boutique éphémère, sociale et solidaire. L'occasion de comprendre le fonctionnement et de rencontrer les utilisateurs et les bénévoles. Les vols, mais d'abord les titres de votre journal. La météo a de quoi déprimer depuis le début du mois de novembre. Il a plu tous les jours ou presque en Gironde. Les records de précipitation ne sont pas battus, mais ce n'est pas fini. Météo France prévoit de fortes précipitations au moins pour les trois prochains jours. On fait le point dans ce journal. Ce sera peut-être un moyen de fluidifier le trafic autour de l'aéroparque de Bordeaux. L'extension de l'avenue Marie Curie vient d'ouvrir aujourd'hui dans un secteur toujours très encombré aux heures de pointe. La sécurité s'invite dans le débat des municipales à Bordeaux. Le candidat Vincent Feltès présentait aujourd'hui une série de mesures. L'ancien membre du PS veut notamment expérimenter des commissariats de police dans chaque quartier de la ville. Et la météo encore des averses, donc imprévue demain. Quelques éclaircies en début d'après-midi, mais un ciel globalement humide et couvert. Les températures sont toujours bien fraîches, entre 9 et 11 degrés pour la maximale du jour en Gironde. Et de la pluie, encore de la pluie, toujours de la pluie depuis le début du mois de novembre. Il a plu tous les jours ou presque en Gironde, comme sur le reste de la région d'ailleurs. On n'a pas encore battu des records, mais ce n'est pas fini. Météo France prévoit de fortes précipitations, au moins pour les trois prochains jours d'Arcachon à Pau, en passant surtout par les Landes avec même des risques d'inondations. On fait le point avec Dominique Parmentier. En 15 jours en Gironde, il est tombé en moyenne 164,6 mm de pluie. C'est la deuxième fois qu'il pleut autant depuis 1958. Avec 157,4 mm à Bordeaux depuis début novembre, il a plu trois fois plus que la moyenne habituelle. Il est trop tôt pour dire qu'on a battu des records à l'échelle du mois, puisque nous n'avons que 15 jours. Mais il est fort probable que des records tombent au moins sur la région aquitaine. Et je pense particulièrement au département des Landes qui a été extrêmement arrosé. Le département des Landes est d'ailleurs en vigilance crue et en jaune pour des risques d'inondations. Ce qui n'est plus le cas pour la Gironde. Mais le mois n'est pas fini et les précipitations non plus. Pour les prochaines 24 heures, il est encore prévu de la pluie. S'enchaîner encore une fois d'Arcachon jusqu'à Pau, sur ce triangle-là. Les Landes sont en plein dedans et c'est ce département qui va être le plus arrosé. On prévoit pour les 72 prochaines heures, donc les trois prochains jours, entre 50 et 80 mm, ce qui va probablement faire tomber des records mensuels. Un épisode neigeux est même possible cette nuit en Corrèze. Au-dessus de 700 mètres, on prévoit 3 à 5 centimètres possibles jusqu'au plateau de Millevaches, donc sur la région du Seil, etc. Et peut-être un petit blanchiment des sols dès 500 mètres pour la nuit prochaine. Après une petite accalmie à partir de lundi et même dès ce dimanche en Gironde, les pluies devraient faire leur retour en force dès mercredi. Avec toutes ces précipitations, l'indice d'humidité des sols est à son maximum. Pas sûr pour autant que cela suffise à remplir les nappes phréatiques profondes après des mois de sécheresse extrême. Elle était attendue pour le 5 novembre dernier. L'avenue Marie Curie à Mérignac est désormais ouverte à la circulation depuis ce vendredi. Une nouvelle voie qui devrait aider à décongestionner le secteur. Christophe Chavannot. C'est la suite du réaménagement en 2016 de l'avenue Marcel-Lasso à Mérignac qui vient d'être ouverte à la circulation. L'avenue Marie Curie plonge ainsi dans la zone d'activité de Vercastel puis vers la zone industrielle du phare. Elle s'inscrit dans le plan d'urgence pour désengorger le secteur particulièrement dense en termes de circulation. Pas moins de 20 000 véhicules y circulent chaque jour. Deux fois deux voies sont donc ouvertes avec cette particularité de favoriser le couvoiturage. L'idée elle est simple, c'est d'avoir une deux fois deux voies, ça c'est l'emprise, mais la deuxième voie qu'elle soit réservée à des modes doux. Alors c'est-à-dire bien sûr les transports en commun qui passent par là, la lien 11, la ligne 82 et la ligne 80, mais aussi les covoitureurs. Aujourd'hui on estime que c'est entre 2,5 et 3% la part qui existe sur l'avenue Marcel-Lasso. Aujourd'hui avec cet axe supplémentaire qui se rapproche de la rocade, on devrait pouvoir augmenter. La signalisation a changé, elle existe aussi aujourd'hui d'un point de vue national avec ce fameux losange sur un panneau rond bleu. Nous espérons que ça va décider des gens à monter à plusieurs dans la voiture et utiliser cette voie qui leur fera indéniablement gagner du temps tous les matins et tous les soirs. 16 millions d'euros auront été nécessaires pour les 2,6 kilomètres de l'aménagement global, comprenant cinq giratoires devant desservir un bassin d'emploi de plus en plus dense. Aujourd'hui l'aéroparque est un secteur dynamique en termes d'emplois, l'arrivée de Thalès, le développement d'assaut et tous les sous-traitants autour. C'est à terme 10 000 emplois qui seront sur ce site. Donc il est aussi intéressant pour nous d'avoir des grandes voies de circulation. On a fait dans un sens, il y aura la perpendiculaire, bientôt qui sera aménagée de la même manière. On cherche aujourd'hui à avoir des infrastructures, sans doute avec du retard bien évidemment, mais on cherche à avoir des infrastructures capables d'absorber le trafic et de proposer des alternatives aux tout-voitures. Pour compléter ce dispositif et dans l'objectif de favoriser l'offre de transport, la ligne de bus Corolle 39 a aussi été lancée dans le secteur, reliant le Hayan à Pessac-Bersol via l'aéroport. Dans l'actualité également, une jeune femme de 26 ans s'est tuée ce jeudi soir dans un accident sur la route départementale 3 à Ourtin. Enfin, seule au volant de sa voiture, elle a quitté la chaussée pour une raison encore inconnue et a percuté un poteau électrique. Les pompiers n'ont pu que constater son décès. Aucun autre véhicule ne serait impliqué dans l'accident. Et justement, le département de la Gironde enregistre une forte augmentation du nombre de morts sur la route ces dernières semaines. Depuis le mois de juillet, on compte en moyenne 8 tués chaque mois et déjà 7 pour les premiers jours de novembre. Ce sont donc 72 personnes qui ont perdu la vie sur les routes de Gironde en 2019. Ce qui ramène le département à un niveau comparable aux années précédentes, particulièrement meurtrières. Les principales causes sont toujours les mêmes. Une vitesse excessive et une conduite sous emprise d'alcool ou de stupéfiants. La préfecture a donc annoncé que les contrôles allaient être renforcés. La sécurité thème surprise des élections municipales à Bordeaux. Les différents candidats se sont emparés du sujet. Et ce sera d'ailleurs le thème du premier débat municipal organisé par TV7 et Sud-Ouest à suivre vendredi prochain dès 18h sur notre antenne. Vincent Feltès a présenté aujourd'hui 20 mesures pour lutter contre l'insécurité. L'ancien membre du PS veut notamment que la police municipale soit présente dans chaque quartier de la ville écoutée. Déjà, on fait un double constat. Premier constat, la problématique de sécurité depuis les attentats est plus présente dans tout le pays à Bordeaux. Deuxième constat, il y a un emballement sur cette question à Bordeaux. Non pas sur la grande délinquance, il n'y a pas d'homicide, ou très très peu, mais sur les braquages à main armée. Mais sur les cambriolages, sur des choses comme ça, sur les braquages de téléphones portables. Là, il y a un vrai souci. Et pour répondre à ça, il faut que la police municipale devienne une vraie police de proximité, comme la police nationale l'était au début des années 2000. Donc il faut qu'elle monte en gamme en termes de compétences, qu'elle monte en gamme en termes de moyens, et qu'elle s'ancre plus territorialement, notamment dans les huit quartiers. Et c'est pour ça qu'en 2021, on fera une première expérimentation d'un commissariat municipal de quartier. Et Vincent Feltes qui a également déclaré que l'armement de la police municipale ne devait pas être un tabou. Dans un instant, à suivre sur TV7, une table ronde spéciale anniversaire des Gilets jaunes. On en parle avec nos invités sur ce plateau. Demain, les Gilets jaunes veulent bien sûr marquer le coup. Ce samedi, ça fera un an que la mobilisation a commencé. A cette occasion, les manifestants girondins prévoient de se réunir ce week-end sur les ronds-points, notamment sur le rond-point de Bélair à Blaille et sur le rond-point de la Garosse à Saint-André-de-Cubzac. Et une manifestation dans le centre-ville de Bordeaux est également prévue. Le rendez-vous est fixé à 14h, place de la Bourse. Gironde Habitat, elle, fête ses 100 ans, un siècle d'existence pour cet office HLM qui a pour l'occasion invité hier à Darwin ses salariés et quelques locataires. Aujourd'hui, Gironde Habitat fournit des logements à l'équivalent d'une ville comme Angoulême. Et forcément, la route a été longue. 100 ans de Gironde Habitat, ce que ça représente pour nous, c'est la joie d'être arrivée jusque-là. C'est la capacité de changer chaque fois que c'est nécessaire. Quand on a traversé deux guerres mondiales, on peut traverser les nouvelles lois qui sortent tous les deux ans pour changer nos conditions de travail. Et on peut se réinventer autant que nécessaire. 100 ans, ça veut dire que la nécessité du logement social ne date pas d'hier, mais d'avant, avant, avant-hier. Alors, la nécessité du logement social, au point de départ, elle naît des conditions sanitaires, en fait. Au départ, le logement social, c'est une politique quasiment, qu'on pourrait dire, de santé publique. C'était fait pour que les maladies ne se développent pas, pour que les gens aient des logements sains, et du coup, que les villes soient saines. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il faut être à l'affût pour surveiller vraiment tous les nouveaux besoins qui émergent, et essayer de programmer le plus rapidement possible des nouvelles réponses. Donc, moi, ce que je vois, c'est que notre capacité d'innovation, puisqu'on a été des pionniers, Gironde Habitat, c'était un des dix premiers organismes HLM en France. Cette capacité-là, en fait, elle est tout à fait adaptée à la vitesse à laquelle le monde change aujourd'hui. Et ce soir, Benjamin Bardel vous emmène dans une boutique un peu particulière, en plein centre-ville. La Croix-Rouge a ouvert sa boutique éphémère sociale. Et solidaire, et c'est une première en France. Exactement, Raphaël, c'est une première en France. Il existe partout en France des petites boutiques Croix-Rouge, parfois pas forcément en centre-ville. 600 en tout, mais ici, à Bordeaux, dans la promenade Sainte-Catherine. Dans une boutique aussi belle, dans un local aussi magnifique, aussi bien agencé, c'est une première. C'est très simple, c'est une boutique solidaire. Vous arrivez avec votre jean, vous le déposez, on le vérifie. S'il est en état, il est en vente dès le lendemain, derrière François, là, dans cet espace. Où vous trouvez des fringues entre 2 et 20 euros maxi. Et grâce à ce don, et aussi grâce à nos achats, on aide des personnes en difficulté dans la rue. 200 mètres carrés pour se faire plaisir et être solidaires. Et on vous dit tout à l'heure. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure pour suivre votre shopping dans cette première boutique de la Croix-Rouge, Benjamin Bardel, dans SoCity. Elles seront 26 à s'envoler pour Las Vegas au mois de janvier. 26 startups de la région qui participent au CES, le Salon Mondial de l'Innovation. Et ce matin, les fondateurs ont présenté leurs entreprises à Bordeaux. Parmi elles, une startup qui s'est déjà faite repérer par les organisateurs du CES. Il s'agit de jouer un instrument qui va donner envie à certains de se mettre à la musique. Regardez. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à installer. Dès que tu utilises, ça mixe complètement le hardware et le software. Donc c'est une expérience très tactile, très tangible, un monde réel. Je prends un clavier, je le pose dessus, et tout de suite, je vais pouvoir jouer du piano. On a un énorme engouement des Américains pour notre produit, mais on n'est pas présent réellement sur place là-bas. Donc l'idée, c'est avec le CES de vraiment rentrer sur ce marché, de se faire connaître des acteurs locaux, d'avoir de la visibilité et de vraiment pouvoir développer notre business sur place. Et c'est donc une porte d'entrée, tout simplement. Restez avec nous sur TV7, il y a un an, jour pour jour, commencé la mobilisation des Gilets jaunes. Un an plus tard, que faut-il retenir de cette année de mobilisation, de révolte et parfois de violence ? On en parle dans un instant avec nos invités de Gilets jaunes, un sociologue et un maire de commune rurale. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada